... Oui, bonjour tout le monde. Bonjour, aujourd'hui c'est mardi, notre rendez-vous de 13h. Bien sûr qu'il y a toujours un peu de retard, excusez-moi. Vous avez déjà compris, à jamais ce n'est pas une évidence. Alors aujourd'hui, je voudrais porter l'accent sur un arbre que nous avons ici, que nous trouvons beaucoup plus du côté de Saint-Joseph à Bouliki et que nous ne connaissons pas trop de cet arbre et nous ne pouvons pas l'utiliser. Donc nous ne l'utilisons jamais. Et c'est bien un fruit et un arbre comestible que nous ne connaissons pas du tout, que nous ne savons même pas comment l'utiliser, comment le consommer. Alors aujourd'hui, je veux vraiment porter l'accent sur la maroganie. Alors je ne sais pas si nous avons l'image de la maroganie, si on peut jeter un coup d'œil. Alors la maroganie, on l'appelle aussi cachou ou on l'appelle acachou. Mais c'est de la maroganie que l'on retrouve, bien sûr du côté de Saint-Joseph, près de la rivière Bouliki. Vous pouvez le retrouver, c'est un arbre assez grand et c'est peut-être la difficulté d'atteindre les fruits qui nous ralentit à l'utiliser et à le consommer. La feuille, alors c'est bien sûr un arbre de taille variable, pour son zone sèche. Feuille composée, formée de 3, 7, 10 paires de foliate en sériol et sériol. Et que cet arbre est gigodesse et il y a beaucoup de fruits et il y a une saison. La famille, c'est une famille des méliacées. Elles possèdent des plantes à écosse souvent amères et considérées comme toniques et faibrufuge. La plante contient beaucoup de tannées. C'est un arbre qui cicatrise beaucoup l'intestin, qu'on peut consommer et c'est donc un puissant cicatrisant. Le tanné sert à cicatriser l'intérieur, à cicatriser le corps, même en prenant des bains, quand on a des plaies ou quand on se gratte beaucoup, on se démange beaucoup, quand on s'irrite beaucoup la peau, il est bien de prendre un bon bain de marrogani. Du bois a été isolé du cyclo-calénol et de l'écorce, bien sûr, de la juglone. L'extrait sur eau des feuilles a un effet de protection du foie. Alors, si vous laissez tremper les feuilles de marrogani dans de l'eau de source, vous pouvez l'utiliser pour nettoyer le foie. Selon une étude du Nigeria, selon une très récente étude indienne, l'écorce même aurait une action hypoglycémique comme tous les arbres et comme toutes les plantes, ou même comme tous les légumes. Les légumes, comme les plantes, comme l'écorce ou la résine sera toujours hypoglycémiante parce que, comme j'ai expliqué auparavant, le diabète c'est une inflammation. Donc, les plantes servent à désenflammer. Les graines ont une action antibactérienne et agissent contre le candida albicor que nous avons dans les testers. Et aussi dans l'urine, sur la peau, dans les yeux, dans les cheveux, partout dans le corps, à cause d'un dysfonctionnement macrobiotique de l'intestin, nous possédons le candida albicor qui nous cause d'énormes problèmes, qui nous cause aussi toutes les maladies que vous savez. Donc, le candida albicor, bien sûr, est responsable de la candidose que vous en trouvez partout sur le corps. Quand vous avez des taches de l'outa, c'est souvent des problèmes de candidose. Et quand vous avez des problèmes d'urine, d'infection ou de brûlure urinaire, c'est souvent causé par les candida albicor. Maintenant, comment utiliser la plante ? Comment se servir ? Donc, je vais vous donner des recettes. N'oubliez pas d'écrire, parce que même si vous m'appelez, je n'y peux rien du tout. Alors, pensez à écrire les recettes que je vous donne. Alors, anti-anémique, contre la faiblesse et l'inappétence, écorce et feuille en macération, si vous voulez, alcoolique en coupant avec de l'eau. Alors, vous mélangez les feuilles ou bien l'écorce du fruit. Alors, le fruit, il est rond. Le fruit, il est rond. Ah, certainement, on n'a pas la mahoganie. C'est dommage. Je vais passer à demander à me le faire. De la mahoganie. Alors, le fruit, il est comme une poire. Le fruit de la mahoganie, il est comme une poire. Alors, vous vous rappelez, c'est ovale, c'est comme ça. Et vous en trouvez à Saint-Joseph. Alors, rappelez-vous, en forme de poire. Pas le plat. Il y a un qui est tout plat et il y a un qui est rond comme une poire, disons ovale comme une poire, qu'on peut consommer. Donc, on peut utiliser l'écorce du fruit qui est en contre l'anémie. Alors, vous pouvez mettre, rappelez l'écorce du fruit, ajoutez de la groseille pays, mettez donc quelques feuilles de persil, tout ça à mixer. Vous pouvez mixer tout cela et vous en, ou bien laissez macérer, si vous voulez, sans alcool. Et vous pouvez en prendre une cuillère à soupe trois fois par jour en le gardant au réfrigérateur. Ce qui va augmenter votre fer. Alors, on a dit l'écorce du fruit de la mahoganie, du persil et de la groseille. Laissez tout cela mariner dans de l'eau tiède et prenez une cuillère à soupe. Contre la malaria, écorce et feuilles et racines en macération alcoolique. Contre la malaria, on peut utiliser l'écorce, les feuilles et racines en macération alcoolique. Alors, toujours, nous parlons de la mahoganie. Celui que vous trouvez qui a une forme de fruit comme, et bien voilà. Donc, celui-là, c'est le plat. Il y a un qui est plat et il y a un qui est grand de la forme d'une poire. Ok ? Vous connaissez, je vais me déplacer pour bien montrer le fruit. Vous voyez ? Donc, c'est l'écorce, disons, la mahoganie. Regardez bien le fruit. Donc, cet arbre est comestible et excellent pour notre santé. Alors, je vais garder mes distances afin de bien regarder le fruit. Contre la diarrhée, antidysentérique, écorce et feuilles en infusion, améliore la diarrhée. Et aussi, si vous ajoutez une pécée de graines d'avocat, ce sera plus excellent. C'est un arbre qui est astringent, antiseptique, infusion d'écorce en application locale. Et bien voilà, vous le voyez bien, vous regardez bien le fruit. Donc, c'est la mahoganie. On l'appelle cachou, acachou. Et c'est, il faut vraiment le regarder, le découvrir. Parce qu'il y en a souvent par terre à Bouliki, mais personne ne s'en occupe parce qu'on ne sait pas l'utiliser. Et malheureusement, on passe par quelque chose d'extraordinaire, qui est donc le fruit, les feuilles, l'écorce et la résine de la mahoganie. En ménagogue, l'écorce en décoction, macération, aqueuse, donc, excellent pour les règles. C'est excellent pour les règles, pour ralentir sur le saignement des règles. L'écorce vous fait ralentir sur le saignement abondant des règles. Alors, vous voyez, c'est merveilleux. Alors, si par exemple, vous avez congestionné, vous vous êtes énervé tellement que le sang vous est monté à la tête et que vous ne vous sentez pas bien. Vous avez aussi la mahoganie que vous pouvez utiliser. Quand vous avez, vous êtes en colère, quand vous êtes mis en colère et que vous vous sentez mal, on dit que vous avez congestionné, vous vous sentez mal, vous avez des vertiges et vous vous sentez très mal. La meilleure chose, c'est de prendre une feuille de mahoganie, faire bouillir ou bien l'écorce de mahoganie et le boire afin d'aider à l'apaisement du corps pour ne pas aller au pire. Alors, vous voyez comment nous avons tous. Alors, l'écorce même de la mahoganie, nous avons dit, c'est d'excellence contre l'anime. Alors, vous avez plusieurs choses ici aux entiers qu'on peut utiliser contre l'anime. Vous avez l'écorce, bien sûr, de la mahoganie, vous avez les feuilles de persil, vous avez le poupier, vous avez aussi la groseille et vous avez plusieurs plantes qui peuvent aider le fer à remonter. Alors, le jus des feuilles de mahoganie peut être utilisé pour laver le visage, ça rend la peau plus astrégeante et beaucoup plus jolie. Maintenant, pour la fièvre, vous utiliserez l'écorce de la mahoganie. L'écorce de la mahoganie, en ajoutant du craque de coque, un morceau de cannelle et un bout de bois d'aine, vous pouvez le mettre pour réduire la fièvre ou la grippe si vous l'avez eue entre temps. Alors, vous avez l'écorce de mahoganie, vous avez un bout de cannelle, du bois d'aine, ok, que vous pouvez ajouter dans le thé ou bien craque de coque si vous le connaissez et ça va faire partir la fièvre rapidement. Bien sûr. Donc, pour ce qui est de l'aventement, je ne donnerai pas la recette. Alors, anti-diarrêté contre la diarrhée, vous pouvez prendre soit la feuille en ajoutant les feuilles d'avocat et soit vous pouvez utiliser aussi l'écorce qui peut arrêter et nettoyer et arrêter la diarrhée. Pectorale. Alors, c'est une plante qui est d'excellence pour la grippe. C'est une plante que vous pouvez utiliser pour améliorer la grippe. Alors, si vous avez une grippe ou une toux, je constate qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes au niveau de la gorge, que beaucoup de personnes souffrent de la gorge. Vous faites bouillir une feuille de mahogany, un peu de persil, bien sûr, un peu de persil. Vous pouvez aussi ajouter, ok, de la cannelle, de la citronnelle. Vous pouvez aussi, si vous avez de la réglisse, mettre un peu de réglisse, si vous n'en avez pas, n'en mettez pas. Et vous allez le boire et vous avez bien sûr la peau du citron, la peau du pompleur mousse. Vous avez tout cela que vous pouvez utiliser. Voilà, vous avez vu ce que c'est l'amaruganie ? Voilà, comme ça, tout le monde sait ce que c'est et nous apprenons quelque chose de plus aujourd'hui. Alors, l'amaruganie, c'est une plante qui est d'excellence pour tout. Donc, vous avez vu, même pour les poumons, vous pouvez faire un drain en ajoutant l'écorce de maruganie. Vous mettez l'écorce, vous ajoutez un peu de cannelle, vous pouvez mettre une percée de muscade, vous pouvez mettre aussi une feuille de roucou, comme vous pouvez mettre de la menthe poivrée, comme vous pouvez mettre aussi de la menthe tout court. Et donc, vous pouvez aussi ajouter, vous connaissez la plupart des plantes qui sont d'excellence pour les poumons. Je veux dire vraiment la plupart. Les feuilles de patates douces, la plupart des plantes sont d'excellence pour la grippe. C'est d'excellence contre la grippe. Et j'ai constaté à l'aéroport, près de l'aéroport, vous avez un arbre qu'on n'utilise presque pas, parce que là, c'est un arbre eucalyptus qui se trouve près de l'aéroport, près de la station d'essence. C'est un arbre d'eucalyptus. Donc, vous pouvez prendre quelques feuilles. Vous avez la forme que vous pouvez mettre dans le thé pour faire du thé pour les poumons. Vous avez aussi anticonvulsifs. Le fruit du marogani, vous voyez derrière moi, le fruit du marogani est d'excellence aussi pour les convulsions. Pour les convulsions. Alors, pour celui qui a l'épilepsie, il peut mélanger l'écorce de la marogani avec un peu de brisé. Alors, on fait briser l'écorce de marogani, ou bien si vous n'avez pas le fruit, vous pouvez utiliser la feuille. Donc, vous utilisez l'écorce de marogani avec des feuilles de brisé. Vous pouvez ajouter, donner un peu de poil à gratter. Et vous pouvez aussi ajouter un peu de poivrier. Là, c'est d'excellence contre l'épilepsie. Parce que c'est une plante anticonvulsive. Vous voyez ? La nature est merveilleuse. Je ne dis pas d'abuser. Quand on le fait, je ne dis pas qu'il faudrait aller le donner au voisin du voisin du voisin. Vous avez un problème, vous connaissez les médicaments que vous prenez. Normalement, quand vous prenez les plantes, il faut que ça soit un intervalle de trois heures. L'intervalle est de trois heures. Quoi que comme plante que vous voulez prendre, ne les prenez jamais pendant vos médicaments. Buvez les plantes trois heures après la prise de vos médicaments, afin qu'il n'y ait pas de malentendus. Que celui qui est sur antidépresseur, que celui qui est diabétique, que celui qui prend n'importe quel médicament, par mesure de précaution, prenez vos plantes trois heures après la prise de vos médicaments. Par contre, si vous prenez du solide, vous pouvez en prendre à volonté, parce qu'il n'y a pas de contre-indication pour la farine. Parce que c'est la farine, elle, comme j'ai expliqué, le microbiote, c'est lui qui va vous donner le microbiote afin de supporter ou de pouvoir guérir. Sans microbiote, pas de guérison. C'est pour cela que je donne toujours une formule avec le solide ou avec la plante pour le microbiote. Alors, rappelez-vous de ça, sans microbiote, rien ne peut agir. Donc, si par exemple, vous avez de la fièvre, et vous ne réglez pas le microbiote, et vous allez dans le jardin, vous prenez les plantes que vous voulez à volonté, et vous trouvez que ça prend du temps pour aller vite. Quand vous faites un traitement, normalement, trois jours, vous pouvez aller mieux. Mais si vous ne réglez pas le microbiote, vous n'aurez rien fait. Ce n'est pas quand vous allez prendre deux litres de thé par jour, ou bien trois litres de thé par jour, que vous arriverez à vous soigner avec les plantes, ou aller mieux avec les plantes. Les plantes où la guérison, où l'amélioration de la santé, ne dépend que du microbiote. Donc, c'est pour cela qu'il y a des gens qui pensent que, quand ils vont prendre le maximum de plantes parce qu'ils sont devant chez eux, ils vont simplement s'intoxiquer, parce que les plantes arrivent à faire un travail très vite, et vraiment que ça peut vous amener très vite à la guérison, mais nous passerons pour toute guérison que par le microbiote. Si vous avez un mauvais microbiote, si vous avez un microbiote pauvre, la guérison ne peut pas se faire. Donc, celui qui a beaucoup de gaz, beaucoup de flatulose, avec un ballonnement et tout, cela vous démontre que votre microbiote est mauvais. Donc, même si vous voulez prendre tout ce que vous voulez, si vous n'avez pas réglé le microbiote, rien ne se fait. Il y a quelqu'un à l'in? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, je voulais savoir si le manque dernier, quel est le citube? Quelqu'un qui... Le citube qui a eu la pauvide, et de plus elle a des séquelles, le citube qui a tellement senti à la vue. Non, elle le citube parce qu'elle a une inflammation à l'oreille. Vous savez, quand on a le COVID, le COVID nous montre notre faiblesse. Ça fait un api d'années qu'elle a eu ça. Ah oui, même si sa psy, elle ne vient pas aller pour elle, tu sais, elle ne vient pas se soigner, elle risque d'aller quelques années encore, hein? Ok? Non, elle fait ce que le maître lui a dit de faire. Et elle peut passer, je vais lui donner de quoi pour arrêter de tituber, mais en nettoyant les poumons et en améliorant le métabolisme. D'accord. Alors, vous appelez avant de venir... Non, pas nécessaire de m'appeler. Si vous savez où je suis, à Zag... Je ne sais pas où vous êtes... Vous êtes où? Alors, je suis à Zag de Rivière-Roche. Du côté... Du côté de... En part de ses pompières? À côté. À côté de mon pied. Voilà, à droite. D'accord. Ok, donc... Mais vous venez avec la personne. Oui, je vais venir avec elle. Eh bien, c'est parfait. Comme ça, je vais regarder les... Vous êtes là tous les jours. Je suis là, 8h30, 17h. Donc, venez avec sa prise de sang. On ne sait jamais. D'accord. On ne sait jamais qu'est-ce qu'il peut avoir de plus. D'accord? Si vous avez même un scanner ou un IRM ou... Non, oui, non, pas bien. Tout est bon, mais... Non, amenez-le-moi. Je vais vérifier. D'accord. D'accord. Merci, madame. Avec plaisir. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, quand nous voulons prendre... Choisir de prendre les plantes nous-mêmes, je vais vous dire, la plante ne dépendra que de ça. Il va agir, il peut agir. Puisque si vous prenez du jus de navet et que ça améliore la santé, si vous prenez quoi que ce soit et que la nourriture peut améliorer la santé, mais ce sera sous condition de renforcer la valeur de mon microbiote, ce qui permettra à la guérison d'arriver plus vite. Si vous avez compris ce que je vous ai dit, vous verrez que vous n'aurez pas peur d'être malade. Si vous avez compris l'importance de ce que je vous dis, tous les pandémies arriveront, ou tous les virus arriveront, et toutes les bactéries arriveront, vous n'aurez même pas à avoir peur. La base de tout, c'est s'auto-guérir qui veut dire mon microbiote m'auto-guérisse. Donc, pour que je sois, pour que je guérisse très vite, il est mieux pour moi, dès que je suis malade, c'est parce qu'il y a un dérèglement au niveau de mon microbiote, donc je vais me, disons, venir ou bien trouver des solutions, régler mon microbiote, et vous allez voir que vous allez reprendre le chemin en forme et vous pourrez mieux supporter la maladie. Parce que toutes les maladies proviennent de même truc, c'est le microbiote. Si vous avez compris cela, vous avez compris la puissance et la nécessité de la phytothérapie et la révolution de la médecine naturelle. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, bonsoir Agatha. Salut. Alors, j'ai de la soja plantée. Ah. Je voudrais savoir quels sont les versets de cette plante et pour faire le thé, combien de feuilles il y a à peu près? Alors, la soja, juste deux feuilles à bouillir et à boire. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dérèglement au Mouna? Oui. Parce que le problème avec la sauce, c'est que ça augmente l'ostrogène. Donc, il ne faut pas trop en abuser. Ah, d'accord. Ok? Mais mélange un peu avec de la menthe. Oui. Et puis, fais une petite tasse, mais n'en prends pas tous les jours comme si c'était de la citronnelle. D'accord. Ok? Avec plaisir. Je te remercie Agatha. Allez, au revoir. Au revoir. Ah, y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Donc, y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô? Alors, je disais que, donc, l'écorce, disons plutôt le fruit de la maroganie, peut être comestible et peut être consommé. Bien sûr, on peut le manger comme un fruit. Mais on peut utiliser l'écorce comme on peut utiliser le fruit intérieur. Ok? Donc, il y a des gens, on se voit dans des pays comme La Réunion, et ils en consomment beaucoup plus que nous. Beaucoup plus. Et ils savent mieux l'utiliser que nous. Nous en utilisons que pratiquement jamais. Et malheureusement, le fruit reste là et on ne peut pas... On ne fait pas grand-chose. Donc, c'est un fruit qui est très joli. S'il s'ouvre, y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui. Bonjour, madame. Tu appelles de la nuit, Anne. Bien, bonjour, madame. Oui, je vous t'attends un peu mal. Avant, vous m'attendez mal? Oui, ça a commencé à être mieux. Ah, d'accord, allez. Je voulais voir le cœur, mais que vous avez pour la goutte. Ah oui, ça, en Guyane. On est bien s'envie. Mon fils, j'ai un homme de 45 ans, mais c'est juste ça, il est couché plate. Avec le... Avec le... Avec... Avec... Avec le... Le jour est enflé et puis les deux pieds sont gros. Il ne peut même pas travailler. Oh là 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 là. Alors, écoute, dis lui, pour lui faire bouillir un peu d'eau, presse le citron dedans. Oui. Et puis, tu peux lui mettre aussi un petit bout d'oignon. Et donne-lui à boire la journée. Un d'oignon et deux... Et du citron. Citron. Et du citron. D'accord, oui, il boit ça pendant la journée. Pendant la journée. Parce qu'une fois, vous avez donné à la télé le moringa. Oui. Et puis, j'ai le jambe et puis là... C'est quoi la tématiba, je ne connais pas. Alors là, ça, c'est toi seul qui peux me dire. Ok. Vous ne connaissez pas, en Guyane. Non. Je suis venu, mais quand je viens, vous n'êtes pas là. Alors, non, je vais voir. Mais là, quand je viens, je donne rendez-vous et je ne les vois pas. C'est dommage. Ah bon ? Eh bien, oui. Ah, vous vous souvenez bien d'avoir rendez-vous. Ah, bien, c'est ce qu'on dit. Moi, je suis avec des arthroses, je suis diabétique, j'ai plusieurs pathologies, vois. Alors, appelez-moi tout à l'heure et je vais voir pour préparer un... Je vais préparer pour vous une loisette. Euh, oui. C'est quel numéro ? Ah, euh, c'est écrit 06 96 91 15 15. Oui, d'accord, d'accord. Ok. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Oui, merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, je disais que, ok, que le fruit, vous avez vu comment le fruit s'ouvre. Donc, vous pouvez utiliser l'écorce. Utilisez l'écorce si vous doutez du fruit. Mais sachez très bien, ce n'est pas un poison. On peut consommer la maroganie très bien et sans problème. On peut en consommer et savoir et apprendre à mieux le connaître. C'est vrai que parfois on a tellement à manger qu'on n'a pas le temps de manger ou de chercher à connaître ce que nous avons. Bon, mais aller en supermarché, ce n'est pas toujours la solution. Y a-t-il quelques d'autres en ligne ? Bonjour. Allô. Oui, bonjour, madame. Oui, mais il faut que tu n'aies... Tu sais quoi, Sophie ? Il faut que tu remontes ton immunité et si tu m'amènes les analyses, je vais voir quelles bactéries qui te gênent. Ah, pour amener les analyses ? Ah, ben oui, parce qu'il faut aussi que tu as des fautes aussi pour que je vois ce qu'il y a vraiment. Ah, d'accord. Tu ne vois pas ? Je suis à ZAC de Rivière-Roche. À ZAC de Rivière-Roche, je vais voir qu'une copine... Du côté de... Tu peux aussi arriver du côté de Cotrelle, hein. Oui. Donc, essaie de venir et je... Il y a le... On est en train de créer des bains de siège pour les femmes qui ont des problèmes de... disons des problèmes vaginaux. Ah, d'accord. Pour les bactéries, donc on va nettoyer et on te donnera de quoi pour nettoyer l'utérus ou bien la vessie. Ah, c'est aussi qu'à boire, il y a à boire pour nettoyer l'intérieur et à s'asseoir pour les démangeaisons. Si tu t'es gratté déjà et tout, pour les plaies, que ça peut te causer. T'as compris ? D'accord, oui. Mais normalement, les femmes doivent apprendre à faire des bains de siège. Ah, des bains de siège ? Tu as les bains de siège et tu as un traitement intérieur. Ah, d'accord. D'accord ? Parce que ce n'est pas ton travail. Ah. Non, il faut voir un professionnel. Je vais faire la compétence dans la semaine. Ok, il n'y a pas de problème. Mais essaie de m'amener le maximum de documents que tu as. D'accord ? D'accord, mais tu es là quand ? Je suis là du lundi au vendredi. Lundi au vendredi. Voilà, il n'y a pas de problème. Merci. On fait comme ça. Alors, essaie d'amener pour que ça aille bien, pour qu'il n'y ait pas de surprise. D'accord. D'accord ? Ok. Eh bien, à bientôt. Bonjour, y a-t-il quelques d'autres en ligne ? Oui, allô ? Oui, allô ? Oui, vas-y, je t'écoute. Bonjour, y a-t-il quelques d'autres en ligne ? Il faut éteindre la télé. Oui, allô ? Oui, vas-y, je t'écoute. Alors, on va prendre quelques d'autres parce que la télé est allumée. Ça ne... voilà. S'il y a quelques d'autres, il n'y a pas de problème. Alors, je disais que le taux, malheureusement, quand on a des problèmes au niveau de la santé vaginale, c'est souvent des taux d'acide intenses dans la nourriture qui nous amènent à côtoyer les bactéries parce que nous les détuisons. Et sachant que la façon dont nous mangeons, le taux d'acide que nous coudonons à notre corps, ce qu'il fera, il va passer dans les reins et il va atterrir dans la vessie ou bien dans l'utérus et il va infecter le tout. Et à partir de là, vous aurez de vrais problèmes de démangeaisons ou des brûlures vaginales. Vaginales. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Allô? Oui, bonjour, madame. Oui, madame Agatine, je suis de la Prud'o. Oui, bienvenue. Oui, bienvenue. Je voudrais vous demander, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, qu'une maladie autonine, mais cette maladie qui est émise même en métropole, on ne va pas donner des médicaments. Laquelle? Quelle maladie autonine? Non, ça n'a pas été déclaré jusqu'à maintenant. Il y a une seule chose qu'on m'a dit avec tous les examens qu'on m'a fait, on m'a dit que ça me donne du roulatif et que ça enflamme mon corps, mais c'est une inflammation vraiment que ça ne passe pas. Et donc c'est les articulations qui font mal? Oui, c'est les articulations. Donc c'est une polyarthrite, non? Non. Fibromyalgie, non, il ne t'a pas dit? Non, 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 aucun analyse ne donne le résultat. Le résultat, mais toutefois, tu as très mal aux articulations. C'est dans l'articulation, mais c'est surtout pour l'inflammation. Il n'y a pas de problème. C'est une inflammation qui ne passe pas. Non, mais ça passera. Donc ce qu'on va faire, on va te donner un traitement pour améliorer le microbiote qui te cause cette inflammation. Parce que le repas que tu manges détruit la barrière protectrice du côlon et malheureusement crée des inflammations parce qu'il n'y a pas de protection. Il n'y a rien. Donc on a après une barrière qui se crée par la nourriture que nous mangeons et qui crée des maladies auto-immunes et qui crée une forte inflammation. Alors ce qu'on va faire, on va améliorer le côlon, on va améliorer cette inflammation, arrêter l'inflammation. Mais quand on donne la liste, je dis à tout chacun, quand moi je propose une liste de choses à ne pas manger, croyez-moi bien que ça c'est du poison. La façon dont nous mangeons à manger du pain blanc, du riz, des pâtes. Je suis plutôt racine, parce que je suis végétarienne, je suis plutôt racine, légumes et fruits. Légumes et fruits. Et donc là on va travailler sur l'intestin, le côlon, et donc cette maladie auto-immune s'en ira. C'est pour ça que je dis que toutes les maladies peuvent être guéries, mais en passant par cette protection que nous avons, qui est donc le microbiote qui va nous aider à nous régénérer et améliorer notre santé. D'accord ? Donc samedi vous pouvez venir à Jari ? Non, c'est pas samedi. Alors je suis là tous les samedis. Non, je ne peux pas venir les samedis, je suis là samedi. Ah, c'est pour ta santé je crois. Tu peux aller voir un mètre, quand même. Je sais bien, comme j'ai des responsabilités, alors je ne peux pas sortir de ça. Ah, mais donc la maladie ne te gêne pas alors ? Ça me gêne. J'ai une maladie qui est malade, puis il faut que je sois là, puis l'ail qui est au plus de mes trois vagues, qu'on est au moins, on va améliorer le cœur. Alors enfin, je ne peux pas sortir, surtout les samedis, je ne peux pas sortir, parce qu'on ne peut pas sortir, personne ne peut pas sortir de la vie. Et donc, est-ce que tu peux venir un vendredi ? Un vendredi, oui. Alors viens et ils vont m'envoyer les analyses et je vais vérifier. D'accord ? Par mail. Donc tu peux aller derrière autour de Bébé à Jari, à côté de Bébé 9. À côté de Bébé ? Neuf, à droite de Bébé 9, tu trouveras le magasin. D'accord ? D'accord. On fait comme ça. Mais essaie d'aller mieux pour l'aider, parce que si toi tu ne vas pas bien, lui ne pourra pas aller mieux. Je fais tout ce que je fais. Oui. Parce que si vous parlez, moi, de toute manière plutôt plainte, ma nourriture, c'est plutôt négligible, oui. Mais essaie de ne pas toucher au soja, ne mange pas du tout de soja. Le soja est très mauvais pour les articulations. Le soja, c'est un danger pour, quand le soja est transformé, il n'est plus dangereux qu'une bombe. Ah, bon. Alors comme je sais, quand on est végétarien, on pense que végétarien équivaut égal à soja en remplacement, ça n'existe pas. Il faut arrêter ça. Parce que c'est pour ça que la plupart des gens qui prennent du soja finissent par avoir de vrais problèmes à l'intestin et ils remontent beaucoup d'odeur par la bouche parce que le soja détruit le côlon. D'accord. Ok ? D'accord. Ok. Alors, il faut éviter de faire ça. Ne remplace pas l'une par l'autre. Soit tu peux améliorer en prenant un peu de poisson à la vapeur ou bien de la morue ou bien si tu fais, tu fais, tu prépares des petites mélanges avec pois chiches, etc. Mais des galettes de pois chiches ou bien de lentilles, ce que tu veux. Oui, oui, oui. Mais évite de toucher au soja en pensant qu'il pourra remplacer l'avial. Ok ? Ça ne donne que le cancer. D'accord. On fait comme ça. D'accord. Je dois m'aider. Merci beaucoup. Au revoir. Allez, au revoir. Y a-t-il quelques autres en ligne ? Bonjour. Oui, allô ? Oui, allô ? Allô, bonjour. Oui, bien bonjour. Oui, j'appelle pour vous poser une question, s'il vous plaît. Oui. C'est pour l'arthrose dans le genou. Ah, ça fait mal. Oui. Alors, tu vas faire une semaine sans viande, alors ? Oui, il y a pas de tuer. Alors, essaie une semaine sans viande et tu verras, tu auras moins mal. Une semaine sans viande. Ok ? C'est le taux de protéines ou d'acides qu'il y a dans la viande qui souvent se localise dans les articulations. D'accord. C'est pour la circulation de sang. Alors, là, tu viendras récupérer le rouge limpide ou bien le douffe qui fera les deux. Il fera la douleur articulaire et il fera aussi la circulation. Ah, d'accord. Il faut que je vienne où ? Oui. Alors, passez. On te donnera de quoi ? Ça s'appelle le douffe, hein ? D'accord. On fait comme ça ? D'accord, merci. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Oui, allô ? Oui, allô ? Ok. Ah ben, nous continuons notre, voilà, notre découverte concernant la maruganie. J'espère que si vous avez des recettes à partager, vous pouvez nous appeler pour partager les recettes que vous savez concernant la maruganie. Et si vous êtes ceux qui ont connu cette plante et qui l'ont consommée et qui ont eu l'usage de cette plante, ils peuvent partir et nous appeler pour avoir la conclusion, des dires et la compréhension. D'accord ? Des feuilles. Alors, voilà, et comme j'insiste et je dirai toujours, si nous arrivons à comprendre que la seule et unique médecine qui existe pour un humain est la seule et unique façon, s'il veut avoir une bonne santé qui existe. Ce n'est qu'une, un seul chemin. Il n'y en a pas deux, il n'y a pas trois, il n'y a pas soulagé. Mais il y a, vous débarrassez, si vous avez compris la valeur de ce que je vous parle du microbiote, donc vous verrez que, à partir de ce moment, la connaissance et la médecine sera révolutionnaire. Alors, changez notre façon de faire, notre façon de manger. Prenez l'habitude de prendre un bol de fruits avant le repas. Sachez mettre des légumes pour que ce soit, qu'il y ait des fibres pour aider le microbiote à se régénérer, des fibres, comme les légumes, les ignames, les crudités et puis les légumes vertes à la vapeur. Le soir, faites une bonne soupe de vos légumes verts, un reste de légumes de midi, vous pouvez l'utiliser, même la laitue, on fait aussi de la soupe avec la laitue. Donc, vous pouvez mettre la laitue aussi à bouillir, faire une bonne soupe avec le reste que vous avez eu de la journée. Si vous avez eu un reste de d'ignames ou de patates, mettez-le aussi dans la soupe et consommez le soir, comme ça vous ne perdez rien, toujours en prenant un bol de fruits avant le repas. Y a-t-il quelques d'autres en ligne? Oui, allô? Oui, allô, bonjour. Oui, oui, c'est bien moi. Oui, alors voilà, justement, je regarde des éditions en ce moment, et puis je me disais, puisque vous m'avez accompagné lors de la chimio. Lors de quoi? De la chimio. Ah, de la chimio. Oui, je m'ai accompagné, parce que j'ai un besoin, vous m'avez accompagné. Oui. Parmi vous, vous avez tout. Oui. D'accord, là, que le docteur est capable de traiter la maladie, je suis en mériture. Oui. Est-ce que je dois revenir te voir? Alors, je vais t'expliquer. C'est très bien de prendre, disons, de voir un professionnel pour t'accompagner pendant la chimio, la radiothérapie ou l'hormonothérapie. Donc, en remontant le microbiote, ça t'a aidé à te débarrasser de la maladie plus facilement. Maintenant que tu es en rémission, à partir du moment qu'on est en rémission, c'est une nouvelle chance, une nouvelle vie. Ensuite, je devrais me promettre de ne plus revenir sous mes mauvaises habitudes. Voilà. Je devrais apprendre dorénavant de soigner au maximum, de manger correctement mon microbiote, qui est donc le seul protecteur dans mon corps. C'est donc mon ventre, mon côlon. Et donc, à partir de là, de temps à autre, nettoyer le corps, régénérer l'immunité et faire attention à ce que je mange, afin qu'il soit utile, bénéfique à mon corps. Et la rémission se passera très bien. Donc, je dois passer te voir. Oui, tu viens de temps à autre, tu prends un solide, tu remontes ton immunité, tu as full énergie, tu as cause suprême qui peut protéger contre les bactéries. OK ? En remontant bien l'immunité. Évitez de manger tout ce qui est acide le soir. Tout ce qui est acide de quoi ? Dès que j'ai mangé quelque chose et je ressens une petite acidité dans la gorge, c'est que le lendemain, je serai malade. D'accord. Claire et net. Ça veut dire qu'à partir du moment que l'acide atteint la protection qu'il y a au niveau du cou, qui veut dire ici, donc, c'est sûr que le lendemain, je serai déjà malade. Alors, à partir de là, je peux prendre une pincée de l'eau de Vichy ou bien une pincée de bicarbonate pour arrêter l'acidité et les conséquences de l'acidité. D'accord. OK ? Donc, c'est comme ça que ça marche. Alors, prends l'habitude, même tous les deux mois ou même tous les trois mois, tu régénères ton immunité, tu renforces ton immunité, tu améliores ton microbiote, tu ne manges pas tout et du n'importe quoi. Et à tout moment, et puis tu prends de bonnes habitudes, comme ça, tu es parti pour un long tour. D'accord. Allez, je reviens directement. D'accord. Le solide. Oui, le solide et voilà, tu crois pour remonter l'immunité. Il n'y a pas de problème. D'accord ? Tu m'as le moment-là dit. Mais c'est un cancer de quoi ? Non, samedi. Le cancer, c'était de quoi ? Quel cancer tu avais ? Du sein. Du sein ? Oui. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont coupé le sein, non ? Oui, non, oui. Ils ont enlevé les deux ou un seul ? Un seul. Alors, de là, de temps à autre, il faut drainer le sein. Parce qu'on est fait de pair. Ça veut dire qu'un l'a attrapé, à partir du moment d'une défaillance, l'autre reçut. Alors, il faut nettoyer les seins de temps à autre, drainer les seins. Parce que comme on a des changements d'hormones, ça nous produit des kiss au sein. Et quand on ne s'en occupe pas, les kiss se détériorent avec le changement d'hormones qui s'effectue sur la route. Et à partir de là, on commence à créer des kiss et des cancers. D'accord ? D'accord. Ok. Je reviendrai, toi, moi. D'accord, il n'y a pas de problème. Ok. Allez, au revoir. Au revoir. Très bien. Alors, quand vous avez un cancer, messieurs, mesdames, je pourrais beau le dire, peut-être ceux qui veulent écouter, écoutent. Ceux qui ne veulent pas écouter, assumez. Parce que quand vous avez un cancer, croyez-moi bien, le cancer, ce n'est pas seulement à coup de chignot. Il y a votre microbiote qui a besoin de vous. Tant que vous lui donnerez le médicament, si vous n'avez pas de quoi pour régénérer le microbiote, à partir de là, vous êtes en problème. Je ne peux donner que les meilleurs conseils et vous dire la vérité. À partir de là, vous choisissez. Mais croyez-moi, quand vous faites la chignot, complétez la chignot en réveillant et en améliorant et en accélérant la force de votre microbiote afin d'accepter le traitement qui est donné. Si vous n'avez pas un bon microbiote, c'est pour ça qu'il y a des gens qui meurent du cancer. Et c'est pour ça que je dis toujours, ce n'est pas le cancer qui nous tue, ce sont nos mauvaises habitudes qui nous tuent. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501